Bonjour, mon nom c'est Suleyman Nain, je suis agronome de formation au CIO de Frézène et bienvenue au centre d'incubation et d'insertion Frézène. Je vais vous découvrir Frézène, mais on va d'abord commencer par le centre d'incubation et d'insertion Frézène qui accueille des jeunes qui nous viennent de partout au Sénégal et en Afrique. Donc ici vous avez l'espace qui accueille les formations théoriques, vous êtes ici au niveau de la salle qui accueille la formation théorique. L'idée de ce centre c'est de proposer des formations théoriques et pratiques pour les jeunes qui nous viennent de partout au Sénégal et en Afrique. On va bientôt aller visiter l'exploitation agricole qui va aussi accueillir les formations pratiques. Vous allez découvrir en détail ce que nous faisons. Bonjour, mon nom c'est Suleyman Agne, je suis agronome de formation, consultant et CIO de Frézène. Là vous êtes dans l'une des exploitations de Frézène parce que nous en avons d'autres et nous allons essayer de vous faire découvrir ce que nous faisons sur place. Ce qui concerne mon parcours, je peux dire que j'étais juriste de formation et j'ai fait environ 360 degrés pour me lancer dans l'agronomie. Donc j'ai fait une formation en agriculture et de là je me suis lancé en entrepreneuriat en 2011-2012 en créant une première start-up qui est Natangue, puis de Natangue, Walluma Agri et ensuite décidant de faire d'autres cultures différentes je me suis lancé dans la culture de la fraise et d'autres cultures que je suis en train d'exprémenter. Donc la culture de la fraise, ça a pris rapidement de l'échelle et nous sommes passés des producteurs sénégalais à des producteurs panafricains. Donc là, l'idée de Frézène, c'est surtout de mettre en place un réseau panafricain de producteurs de la fraise pour accompagner pas mal de producteurs. Donc ce qui nous a inspiré, c'est surtout de prouver aux Sénégalais qu'il était possible de faire d'autres cultures, de démontifier certaines cultures et de l'implanter aux Sénégalais en Afrique. Pour ce qui concerne les défis auxquels nous sommes confrontés, je peux citer par exemple les défis de la production. La fraise est une culture qui est assez rare, donc l'idée c'était vraiment de prouver à tout le monde que c'était possible de le faire. Et l'autre défi, c'était le défi de la commercialisation, parce que le produit de la fraise, oui, même si on le réussit, mais le plus important c'est aussi de pouvoir le vendre. Et l'idée c'était de mettre en place un réseau de commercialisation, non seulement sénégalais mais aussi panafricains. Et l'autre défi aussi, dont on peut parler, c'est aussi le défi de financement, parce que ça demande beaucoup de moyens financiers pour se lancer dans cette culture-là. Donc mine de rien, il nous faudra en fait assez de moyens pour pouvoir lancer la culture. Je peux dire en fait que ce sont les trois principaux défis qu'on peut citer concernant cette culture-là en se lancer dans ce secteur. Pour ce qui concerne les techniques de culture, il en existe plusieurs. Mais pour Frézen, nous préférons nous concentrer sur la technique qui associe la nature et la terre. C'est-à-dire que nous essayons de mettre les conditions qu'il faut et laisser la nature faire son travail. Là, ce que nous faisons, nous nous concentrons principalement sur trois éléments, le sol, l'eau et l'environnement pour essayer de développer les conditions qu'il faut et surtout laisser la nature et tout ce qui tourne autour de la nature et de l'environnement faire le travail à notre place. Pour ce qui concerne les aspects logistiques, nous avons mis en place une flotte qui assure les différentes livraisons au niveau de Dakar. Donc l'idée, c'est déjà d'assurer le conditionnement, les récoltes au niveau d'exploitation agricole. À partir de là, il y a en fait des voitures qui récupèrent les différentes produits qui les acheminent directement à l'espace de conditionnement. Une fois que les produits sont conditionnés, on les récupère directement pour une livraison le lendemain avec les différentes voitures frigos que nous disposons. Une fois à Dakar, il y a ce qu'on appelle les livraisons qui assurent les dernières livraisons, ce qui permet à tous les ménages, à tous les Sénégalais d'avoir et de disposer les fraises depuis leur maison. Ces différentes flottes que nous avons mis en place, cette technique logistique que nous avons mis en place, nous permet aujourd'hui à tous les Sénégalais de disposer de la fraise et aussi à tous les Africains d'en avoir. Nous avons mis en place une initiative qui non seulement va dans le but d'améliorer notre entreprise, mais aussi d'aider la communauté. C'est le centre d'incubation et d'insertion fraisienne. Parce que l'idée derrière, c'est de former des jeunes dans la production de la fraise, mais aussi les femmes dans la transformation de la fraise. À partir de là, tout jeune ou toute femme qui est formée pourra directement rejoindre le réseau et devenir même producteur ou même productrice. Et nous, ça nous permet d'avoir la main d'oeuvre qu'il faut pour accroître notre production derrière et aussi avoir les standards de qualité que nous souhaitons. Aussi à côté, ça permet pas mal de jeunes qui n'ont pas eu la chance de réussir à l'école, mais aussi les femmes qui cherchent toujours en fait l'art ou trouver du travail ou autre, d'avoir quelque part en fait où se lier. Et à partir de là, nous gestionnons et nous créons aussi des emplois à travers ce centre d'incubation et d'insertion fraisienne. Et ça nous a permis aujourd'hui d'avoir plus de 300 femmes qui sont formées et 150 jeunes qui sont formés. Là, nous sommes en train de créer ce réseau, nous sommes en train de créer une communauté autour de fraisienne où tout un chacun est appelé à gagner. Parlons un peu d'impact. Fraisienne a créé 25 emplois directs et 30 emplois temporaires. Aujourd'hui, nous avons réussi à former 300 femmes dans la transformation de la fraise et 150 jeunes dans la production de la fraise. Ce qui va nous permettre d'impacter considérablement. Parce que l'objectif d'ici 5 ans, c'est de pouvoir au moins enrôler plus de 5000 femmes et 2500 jeunes dans la production et dans la transformation de la fraise. Ce qui va nous permettre d'impacter positivement au niveau de notre communauté. Mais allons plus loin. Parce qu'avec les différentes techniques de production que nous avons mises en place, pour ce qui concerne l'environnement, nous pouvons contribuer à réduire considérablement l'émission de gaz à effet de serre à moins de 5%. Et ce qui va permettre pour ce qui concerne en tout cas la production de la fraise de contribuer à réduire en fait l'émission de gaz à effet de serre et de réduire le changement climatique. La fraise est une filière poteuse au Sénégal. On peut dire en fait qu'ici aujourd'hui, il y avait déjà 15 ans en arrière, si on parlait de la fraise, on ne citait pas le Sénégal. Mais aujourd'hui, grâce à la fraisienne, le Sénégal figure parmi les 5 ou 6 pays producteurs de fraises. L'idée, c'est de faire du Sénégal la capitale de ce fruit rouge en Afrique de l'Ouest. Donc à l'heure actuelle, avec le réseau qu'on a mis en place, nous avons réussi plus ou moins à être présents dans plus de 7 pays africains. L'objectif, c'est d'être présents dans plus de 15 pays africains. Ce qu'il faut derrière, il faut le dire, c'est juste l'appui du gouvernement qui pourra appuyer cette filière. Et ça permettra au Sénégal de pouvoir, et surtout aussi à Fraisienne, de pouvoir marquer ses empreintes en Afrique de l'Ouest et devenir non seulement la première entreprise producteur de fraises en Afrique de l'Ouest, mais aussi permettre au Sénégal d'être le capital de ce fruit rouge en termes de production. Voilà, nous avons fait le tour de l'exploitation agricole. C'était un plaisir de partager avec vous ces moments avec l'équipe Climotreuse, que je remercie de passage en fait pour leur visite. Et je pense avoir répondu à toutes les questions. Surtout aussi, n'hésitez pas, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous joindre sur les différentes pages Facebook, Instagram, et tout ce qu'il faut derrière, le numéro de téléphone aussi, vous l'avez sur nos différentes pages. Merci encore à l'équipe Climotreuse, merci pour la détermination, l'engagement et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour des tips sur l'agriculture en général. Sous-titrage ST' 501